Sartre un jour, Sartre toujours. Alors, un jour d'abord, un jour ce soir en l'occurrence, avec Élisphère, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de RESS, Renaissance, Environnement, Santé. Tout à fait. A vos côtés, votre invité ? Gaël Avenel. Invité parce que le conférencier qui, ce soir, va nous dire la vérité sur l'agriculture biologique. Ce sera plutôt un témoignage, un état des lieux, un tour d'horizon. Alors, vous savez que je reçois les nouveaux maires des communes sartoises toutes les semaines, à la fin de cette émission. Dans un instant, on va en recevoir un. Et vous êtes maire de votre commune, je crois. Absolument, oui. Nouveaux maires, j'imagine. Depuis le mois de mars. Mais ce n'est pas en Sarthe, alors je ne recevrai pas en tant que maire. Très bien. Je reçois en tant que président, notamment, du GAB 61 et de Terre de Liens, Normandie. Absolument. C'est ça ? Oui, oui, oui. Je suis venu de tout, c'est incroyable. Daniel Levoyer, bonjour. Bonjour. Alors, Daniel, on a l'habitude de vous recevoir pour la vie mensale et sartoite. Ben oui. Là, on ne l'a pas encore présenté, celui-là. Il est sorti déjà il y a 15 jours, non ? Bon, à peu près, oui, 15 jours. Malicorne, au fil des châteaux, la Gouline, groupe folklorique, la Grande-Guerre-en-Sartre, etc. Mais non, là, vous êtes venu pour quelque chose qui, alors je crois, vous tient particulièrement à cœur. Renaud, Bastion-Monceau, effectivement. On peut le dire ou pas ? Ben bien, on peut le... Dire. Ah ben le dire, oui. Je suis là pour ça. Vous le criez au effort, en tout cas. Oui. C'est l'attachement que vous avez... Oui, 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 bien sûr. Vous nous raconterez dans un instant comment, pourquoi, etc., etc. Ça se dit d'une traite, c'est très intéressant. Bon, alors, parlons un peu, mais parlons bien. Hélisphère, Renaissance Environnement Santé, une association qui a déjà 20 ans, je crois. Oui, cette année, nous fêtons les 20 ans de Renaissance Environnement Santé, qui est née pour rappeler que la santé de l'homme est directement liée à son cadre de vie. À son environnement. Et que pour améliorer, pour une véritable renaissance de la santé, il faut améliorer la qualité de l'environnement. Et donc, deux fois par an, vous proposez à vos adhérents et aux autres... Bien sûr, aux autres. C'est ouvert à tout le monde. D'approfondir une thématique, quoi. Alors, nous avons pour but la réflexion, l'information, l'action, pour lutter contre l'indifférence, l'ignorance et le fatalisme. Oui. Donc, nous faisons intervenir des scientifiques, qui, avec des preuves scientifiques, démontrent que l'environnement, la mauvaise qualité de l'environnement peut apporter des maladies. En revanche, vous n'êtes pas des aïatollas. Ah non, pas du tout. Le but de l'association n'est pas de culpabiliser la population, les citoyens, s'ils n'ont pas de gestes respectueux. Au contraire, on est là pour informer et savoir pourquoi ou comment améliorer les choses. Bon, vous avez une opinion sur l'agriculture bio, j'imagine ? Oui, je dirais qu'elle est partisane. Mais en tant que professionnel de santé, ma culture scientifique fait que j'arrive plus facilement à comprendre que les produits chimiques peuvent... C'est pas top pour la santé, a priori. Oui, puis j'ai eu la chance d'assister à de nombreuses conférences où de grands scientifiques étaient sans équivoque sur les produits utilisés dans l'agriculture. C'est-à-dire sur les méfaits plutôt des produits, si ça vous voulez dire ? Oui, notamment aujourd'hui des produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et le 29 avril, cette année, la ministre de l'écologie a ouvert un colloque sur ce sujet, justement. Bon, alors votre voisin va ce soir proposer une conférence. Alors, le titre est très juste accrocheur, c'est tout, la vérité sur l'agriculture bio. Mais surtout, d'abord, c'est votre vérité à vous que vous allez présenter. Et puis c'est surtout un témoignage, c'est ça ? Absolument, oui. Disons que c'est mon quotidien. Moi, je suis installé depuis 10 ans sur une ferme céréalière que j'ai reprise. Or, 4 familles, c'est-à-dire pas dans la famille. Une grosse ferme, hein ? Un peu plus d'un million de mètres carrés, pour beaucoup parler aux citadins. Et donc, je me suis orienté vers la bio en 2009, suite au... Vous l'avez pas fait tout de suite ? Non, c'était pas faute de le vouloir, c'était un souci de soutien financier à la hauteur du risque technico-économique que ça présente. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir les banques quand on fait pas du bio, quoi ? Quand on est dans l'agriculture traditionnelle ? Notamment, avant le grand aile de l'environnement, il y avait un plafonnement des aides qui compliquait mon choix d'orientation vers la bio. Donc, j'ai pu le faire en 2009. Ça fait donc 5 ans que j'ai du recul. C'est un recul qui est modeste, parce que c'est sur des céréales. Donc, la succession des cultures, en règle générale, va s'établir sur 7-8 ans, alors qu'on est plutôt sur 3-4 ans en conventionnel. Donc, je ne suis pas encore sorti de ma première rotation. Donc, voilà, en plus, on a eu différentes années compliquées entre cet hiver... Ça va être deux hivers très pluvieux et des étés également. On a eu des sécheresses de printemps en 2011-2012. Donc, c'est de son avis un peu compliqué. Et pour pouvoir prétendre au label bio, il faut effectivement enseigner les terres, etc. Ça demande aussi un certain temps. Donc, c'est ça ? Il y a 2 à 3 ans de période de conversion avant d'avoir le label bio et de vendre... Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous n'avez pas de doute sur l'avenir de l'agriculture bio. Moi, j'ai des convictions, oui. Non, mais vous n'avez pas de doute sur son expansion ? Parce que je vous ai posé la question, j'allais dire naïvement, en disant, mais demain, on ne peut pas imaginer que tous les agriculteurs soient en bio en France. Bah, du bossu, pourquoi pas ? Grosso modo ? Bah, globalement, c'est pas moi qui le dis. C'est qu'il y a eu un rapport de la FAO. Donc, c'est le... Je ne sais plus l'acronyme en anglais, mais c'est le... Au niveau des Nations Unies, la branche chargée de l'agriculture, qui a mis en évidence qu'a priori, on pourrait nourrir tout le monde en bio. Alors, ça impliquerait quelques évolutions, notamment d'être bien meilleur sur les gaspillages qu'il y a tout au long de la chaîne, c'est-à-dire du champ jusqu'à l'assiette. C'est en gros 40%, donc déjà, c'est une démarche de manœuvre. Ah oui ! Et puis... C'est comme des économies d'énergie, quoi. C'est comme l'isolation, quoi. C'est un peu le même principe. C'est exactement, ça se rejoint souvent. Et puis, sur le... Aussi, probablement, revoir un peu nos modes alimentaires. C'est-à-dire manger moins de viande carnée, qui consomme beaucoup de céréales. Et qu'il faut des trous dans l'eau de l'eau, non plus. Oui, c'est pas l'épire. Non, c'est pas l'épire. À ce titre-là, par exemple, l'azote minéral, donc les engrais chimiques qui sont mis sur les champs, leur réorganisation dans le sol, notamment quand il fait trop sec après un épandage, ça crée du protoxyde d'azote qui, lui, est 900 fois plus nocif que du CO2. C'est plutôt des gaz comme ça qu'il faut mettre en cause que les vaches qui sont là depuis longtemps. Aujourd'hui, 4% des terres en France sont bio, c'est ça ? Absolument, oui. 4%, ça fait... Vous avez une marge de progression, là. Absolument. Donc 4%, 5,4% des fermes, mais par contre 7% des actifs agricoles. Donc on voit que c'est des fermes qui... Ça crée du boulot, quoi. Absolument, oui. Et c'est rentable. Et c'est rentable. Donc c'est des fermes qui sont souvent... Enfin, pour certaines, orientées en circuit court, donc c'est aussi comme ça qu'il y a plus d'emplois. Mais aussi, parfois, moi, le premier en s'érale, parfois, il faut aller à la main quand certains peuvent le faire avec le pulvérisateur. Donc forcément, ça crée de l'emploi. Il y a toutes ces questions-là qui sont... Alors on a le sentiment aujourd'hui que les agriculteurs bio sont quand même un peu des militants, quoi. Enfin, ce sont des gens qui, vraiment, ils croient plus que d'autres, qu'ils portent, comme vous, un discours aussi, peut-être, je ne sais pas, de mode de vie, etc. Est-ce qu'on peut imaginer demain que ce ne soit que les futurs agriculteurs bio, des reproducteurs d'une technique ? On a trouvé leur business model, en quelque sorte. Et ils vont le faire pour des questions purement pratiques et économiques, et non plus philosophiques. Tout dépend. On peut imaginer... Je me rappelle d'un film où on voyait une ferme de 8000 hectares en Ukraine conduite en bio. Donc c'est imaginable. 8000 hectares, c'est grand. C'est énorme. Il y avait quelques salariés en face, quand même. Mais on peut imaginer, il y a des techniques, donc le guidage par satellite, des choses comme ça qui peuvent permettre de biner les serrales à des niveaux de précision très intéressants. Après, il y a cette direction-là qu'on peut imaginer... C'est ça. On n'est pas obligé, en étant bio, de rester au socle, à la main et le cheval, etc. C'est bien ça. Il y a ça comme potentialité. Après, voilà, est-ce qu'on veut des très grosses fermes qui puissent aller jusqu'à la bio pour autant ? Ou est-ce qu'on veut aussi des fermes à taille humaine où on crée de l'emploi ? Et en général, quand on peut s'offrir le satellite sur un tracteur, c'est que ça s'est fait au détriment de l'emploi. Donc voilà, c'est les grands choix de société qui seront à faire assez rapidement. Bon. En tout cas, vous, vous êtes sacrément engagé. Je disais, vous étiez maire de Montméret. Montméret, oui. C'est ça, oui. Commune de combien d'habitants ? 500 habitants. D'accord. Donc, dans l'ordre ? 3 fermes bio sur 5. Oh, c'est fort. Des AMAP, j'imagine ? Non, pas dans un petit village pour l'instant. Trop petit ? Oui. Association pour l'agriculture paysanne. Je précise pour ceux qui, éventuellement, n'auraient pas suivi. Et puis, alors, vous êtes engagé, donc, dans cette association dont vous êtes le président. Je ne parle pas du GAB. Tout le monde connaît un peu. Il y a le même groupement ici, en Sarthe, le GAB 72. Je parle de l'autre qui est intéressante dans sa démarche. Terre de liens Normandie. Terre de liens Normandie. Sachant que vous en avez un, donc, à terme de pays de Loire également. Donc, c'est une association qui fait partie d'un, ce qu'on appelle un mouvement, donc, avec 19 associations territoriales, donc, souvent à l'échelle de la région administrative. Une association nationale, tête de réseau national. Et puis, la grosse nouveauté, c'est qu'elle s'appuie sur deux outils de finances solidaires. C'est-à-dire, une foncière qui s'appelle la foncière Terre de liens, créée en 2006, qui collecte de l'épargne dans l'optique de mobiliser les citoyens sur les questions du foncier agricole. On achète les terres avec cette épargne qui est collectée. Donc, à ce jour, 30 millions d'euros et... Sur la France. Oui, 8 000 actionnaires. Ça a permis d'acheter une centaine de fermes. C'est du financement participatif. Voilà, oui. C'est du crowdfunding, mais sans le web, quoi. Voilà, oui. En fait. Absolument. Et c'est de la finance solidaire. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un peu plus joli. Un peu plus éthique, peut-être. Toujours éthique, ça se traduit par une centaine de fermes qui ont été achetées. Ça fait 3 000 hectares et 150 actifs. Très bien. Bon. Bon, bref. On voit que votre conférencière a beaucoup de choses à... Ah oui, oui. On a hâte d'assister à cette conférence. À raconter ce soir. Donc, ça se passe ce soir. Alors, pour ceux qui vont en direct, évidemment. Nous sommes jeudi 9 octobre. Pour ceux qui verront après, eh bien, il sera trop tard. C'est à 20h30. 20h30. C'est à la salle des concerts de la médiathèque. Voilà. Donc, c'est tout près d'ici. C'est juste à côté. Pratique. Bon. Il faut foncer au resto maintenant. Quand même, pour vous restaurer avant de démarrer. Merci d'être venu nous voir. La prochaine conférence, vous savez déjà ce que ce sera encore. Non, pas encore. Mais certainement un scientifique de l'Université de Sciences du Mans. Très bien. Ils sont déjà intervenus plusieurs fois sur divers sujets. Bon, vous nous préviendrez. Sur lesquels ils recherchent. Pour nous dire de quoi il s'agit. Puisqu'on est sur la conférence. Une qui peut peut-être vous intéresser. Ce samedi 11 octobre. C'est la journée annuelle des anciens élèves de Sainte-Croix. Avec la conférence de Christian Gattard. Qui est justement un ancien élève. Et qui vient de sortir un bouquin chez l'archipel. Qui s'intitule Mythologie du futur. C'est intéressant à étudier ça, je pense. Donc, le 11 octobre. Samedi 11 octobre. Je crois que c'est en fin de matinée. J'ai oublié de noter l'heure. Je crois que c'est à 11h15. Ou quelque chose comme ça. Merci d'être venu nous voir. Merci. Dans un instant. On voit avec Daniel Levoyer. Renaud un bastion du Mans. Bon, Daniel Levoyer. Écoutez, moi ça me fait plaisir de vous recevoir. Et moi donc. On peut vous recevoir souvent pour les bouquins. Parce que je voudrais quand même rappeler que vous avez également été l'auteur de la Sarthe au quotidien. Oui, il y a deux ans, en 2012. Chez les bras de diffusion. Co-auteur de Le Mans, le nom des rues raconte l'histoire. En 2010. Épuisé et reimprimé. Absolument, oui. C'est chez ITF ça, non ? ITF. Comme ce bouquin. Comme celui, comme le dernier. Et puis alors, ce que je ne savais pas, parce que du coup, en préparant un peu, j'ai découvert que vous étiez un grand marcheur, écrivain marcheur. Oui, écrivain marcheur, randonneur, mais marcheur, effectivement, moyenne et haute montagne, et puis les chemins pédestres, les rando pédestres de par chez nous. Le Mans et ses environs à pied, les Pays de Loire à pied, la Sarthe à pied. Absolument, oui. Tout ça, c'est épuisé. Bon, très bien. Pas moi. Non, non. Et alors, vous êtes toujours engagé dans la compagnie dramatique du Feu Follet ? Ah non, ça c'était dans une autre vie. D'accord. L'éligatoire du livre ? C'était là, la semaine dernière. Vous êtes membre fondateur de la Fondation Internationale Jacques Brel ? Oui. Bravo. Ah oui, c'est un grand homme quand même. Ah oui. Membre de l'Association des Amis de Frédéric Dard. Oui, ça c'était un autre domaine, un autre aspect de ma personnalité, si j'ose dire. Trésorier départemental de la Fédération Française des Travailleurs du livre. Oui, alors ça c'est encore une autre vie. Et puis, vous étiez secrétaire de l'Association du spectacle de Noël. Je le fus et je suis, j'oeuvre toujours dans cette association et Noël approchant, j'y serai. Qui vous tient à cœur. Oui. On le découvre d'ailleurs dans ce livre. Alors ce livre, Renaud à Mathieu Manson. Bon, il y a été écrit beaucoup de choses déjà sur Renaud. Oui. Et si vous lisez régulièrement la vie mancelle, voilà. Oui. Vous savez déjà pas mal de choses. Alors d'abord, bravo, préface d'un ministre, c'est pas mal quand même ? Le ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Je ne peux pas le nommer Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture, en l'occurrence, qui doit bien connaître les tracteurs Renauds, alors qu'ils ne sont plus Renauds maintenant. Ils ne sont plus Renauds, ils sont devenus classe, mais effectivement, sa famille, un oncle, je crois, œuvrait dans ce domaine et était, comment dirais-je, vendait des tracteurs Renauds en Bretagne, me semble-t-il. Bon, Renauds en Sarthe, tout le monde a ou a eu ou aura, j'allais dire, un parent qui a travaillé. C'est effectivement dédié en partie au Renauds de mes deux familles, puisqu'on a plus ou moins deux familles. Effectivement, il y a une vingtaine de mes deux familles qui sont passées par Renauds. Ah, une vingtaine quand même. Une vingtaine, père, beau-parent, frère, beau-frère, nièce. Alors tout à l'heure, j'ai hésité sur le nombre d'employés, ça a été à peu près 10 000, non ? Oui, ça a dépassé les 10 000, ça a atteint les 11 000, ça n'a jamais atteint les 12 000. Ça, c'était dans les années glorieuses, dans les années 70. Oui, c'est ça, dans les 30 glorieuses. Oui, oui, voilà, dans les 30 glorieuses. Alors moi, j'ai découvert, votre livre a été écrit de la manière suivante, il y a trois grands chapitres, d'abord de la fin du 19e à 1944, puis 1944, 1945, quand c'est devenu ACI et classe. Voilà, et puis ensuite un chapitre, alors évidemment détaillé, j'ai compris pourquoi, sur les comités d'entreprise de Renault. Donc deux mots sur Renault, d'abord, je t'ai surpris parce que Louis Renault a acheté les terrains très tôt et il les a relativement peu utilisés, en fait. Parce que la Première Guerre mondiale n'était pas complètement finie, il a fallu, et puis il avait reçu l'ordre du gouvernement de l'époque d'essayer de trouver des terrains plus à l'abri que Billancourt, qui était déjà, lui, en fonction. Ça veut donc dire qu'il a cherché, il n'a pas forcément trouvé ce qu'il voulait ou à Angers, les terrains étaient trop chers. Et là, il a trouvé, ben voilà, ce que l'on sait. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est, effectivement, les terrains étaient trop chers à l'heure, donc ils sont venus pour ça. Donc il est, alors ils étaient aussi un peu chers au Mans, mais il a négocié sérieusement, il a été patient, et à partir de 1918, il a acheté des terrains, les 140 hectares. Voilà, mais je disais qu'il a relativement peu utilisé, malgré tout. Bon, on va passer vite, parce que le temps va très vite. Moi, j'ai découvert la fabrication des chars, évidemment. Oui, pièce de char, pièce de char, chenillette. Et puis, à vrai dire, la première vocation, c'était de fabriquer, et la volonté, c'était de fabriquer des avions. Alors justement, le Mans aurait pu devenir le capitale de l'aviation. Eh ben oui, eh ben oui, c'est devenu capitale de l'automobile, du tracteur. Ça a quand même été les frères Bright au début du siècle. Et puis, il y a eu Renault après. Il y avait tout ce qu'il fallait pour construire des avions, et puis les terrains. C'est ce que voulait Renault, hein ? C'est ce que voulait Renault. Et puis, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, parce que Nio Mero n'est arrivé, parce que... Voilà, donc, il y a eu une concurrence. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait que Renault a été contraint de s'orienter vers d'autres fabrications. Donc, c'était la SAUP ? Oui, la Société Automobile des Usines de Pont-Lieu. Qui est devenue la société, la SAUP, la Société des Automobiles des Usines Renault. Voilà, et qui, ensuite, est devenue la Renure. Voilà. La RNUR, la Régie Nationale des Usines Renault, bien sûr. Donc, ça, c'est à partir de l'après-guerre. Oui. La reconstruction, le développement, le Mans en plein essor. Le Mans en plein essor, puisque quand Renault s'est implanté au Mans, on tournait autour de 70 000 habitants, dans les années 15-20. Et ça a quasiment doublé 70 ans après, enfin 60 ans après. Et alors, vous racontez cette particularité, effectivement, de tous ces ouvriers qui gardent leur lopin de terre et qui sont en même temps agriculteurs et ouvriers. C'est une population, enfin, oui, pour l'essentiel, rurale, qui avait l'épouse, effectivement, avec quelques arres ou quelques deux ou trois vaches, et puis un poulailler, enfin, vivait sur un petit lopin de terre, effectivement, pendant que les salaires étaient, bien sûr, attractifs chez Renault. Voilà. Oui, c'est ça, oui, ça vous l'explique, effectivement. Oui, c'était quand même plus intéressant. Mais je dis également que cette population rurale, c'est un clin d'œil, savait faire les bœufs. Ça veut donc dire que c'était des hommes qui savaient, effectivement, donner toute leur énergie pour produire. Mais quand ils avaient décidé d'arrêter la machine, eh bien, ça ne bougeait plus. Ah, ben, vous racontez les mouvements aussi. Oui, il y a des mouvements sociaux, bien entendu. Il y en a eu pas mal qui ont marqué, d'ailleurs, le pays, dans son ensemble. 53, 68, 85, 91, pour les plus, enfin, parmi les plus importants. Donc, depuis, voilà, on n'est plus encore à la fin de la vie, puisque je veux quand même qu'on dise deux mots des comités d'entreprise. Renault est devenu NTN, indirectement, est devenu ACI, est devenu place. Oui, il y a 700 ouvriers qui ont été déplacés sur le site d'Allone, effectivement. En fait, ça a été, en quelque sorte, les activités ont été un peu scindées. Absolument, oui, oui, oui. Aujourd'hui, il y a des investissements qui sont faits pour repartir. Absolument, oui, oui. Alors ça, je n'évoque pas la chose, puisque je m'arrête volontairement, en 99, voire un petit peu plus, à le changement de logo ou de sigle. Et puis, effectivement, pour le CE, j'arrête l'histoire à la vente du patrimoine et à la liquidation de la bibliothèque. Alors, vous êtes très neutre dans votre présentation des événements. Renault, sur le comité d'entreprise, on voit que vous êtes quand même beaucoup plus partie prenante. Oui, bien sûr, j'ai travaillé pendant 17 ans dans cette maison. J'ai appris que vous aviez donc dirigé le Housset, en fait, c'est ça ? Oui, enfin, dirigé le Housset. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de ce poste, mais cela dit, j'en ai eu la responsabilité, on va dire, effectivement, pendant 9 saisons, je crois, ainsi que l'arbre de Noël. Alors, j'ai vu des choses qui marquent, évidemment. Comment vous étiez attaché à Chardonneux ? Chardonneux, c'est un château qu'on trouve à Saint-Biès-en-Blin, qui est devenu une académie de peinture, tout du moins, il y avait quelques années, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. C'était les deux châteaux que la direction avait achetés après la guerre, pour, effectivement, organiser les colonies de vacances, et qui s'en est séparés en 62 ou 63. C'était un havre de bonheur pour tous les colons qui sont passés par là, dont moi. Évidemment, vous évoquez les autres possessions de Renault un peu partout. Valoir-Longuerreau particulièrement, et effectivement, le domaine du Ousset. Alors, le domaine du Ousset... Racheté par la ville de Spey en 2001-2002. C'est devenu la propriété de la ville de Spey. C'est ça. On recevait le maire il y a deux semaines, ici. Et d'ailleurs, le maire qui l'avait acheté à l'époque, c'était un nouveau maire de nouveau. Bon, bref, maintenant. Et puis, alors, les spectacles de fin d'année. Ben oui, parce qu'il y avait... C'est énorme. C'est absolument énorme. Le nombre... Combien d'enfants ont pu assister ? Quand on m'a confié cette mission, il devait y avoir dans les 6 ou 7 000 enfants, il devait y avoir encore dans les 8 000 employés, donc avec les épouses, et il devait y avoir dans les 4 000 retraités. Ça veut donc dire qu'il y avait des séances 8, 9, et puis après, quand Renault a rejoint l'association Spectacle de Noël, ça a été... Là, aujourd'hui, on est à 18 ou 19 séances. Ouais. Mais par contre, les Renault n'y sont plus. Ah oui ? Oui. Ils ont choisi une autre option. Bon. Mais vous y êtes toujours, vous ? Dans l'association, oui. Oui, 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 oui. Bon. Voilà. Moi, je savais que ce serait frustrant pour moi de vous interviewer parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à découvrir. C'est à découvrir, voilà. Je vous dis en une traite. Ça se lit... Alors, c'est très illustré. Vous avez pu voir les photos au fur et à mesure de nos échanges. Vous allez découvrir des noms de gens que vous connaissez. Je ne sais pas, Pierre Comier, Fabre, etc. Oui, bien sûr. Des gens qui ont fait, effectivement, la force de l'entreprise et la force de son comité d'entreprise. Absolument. Bon. Donc, vous racontez la fin, même si ce n'est pas la fin terminale, on va dire, mais avec cette histoire de la bibliothèque qui a fait grand bruit pendant longtemps. Ça a duré combien de temps ? On le fait tout, trois, quatre ans. Trois, quatre ans. Oui, oui. Voilà. Merci d'être venu nous voir, Daniel Levoyer, pour nous en parler. Donc, c'est chez tous les bons libraires. C'est comme ça qu'on dit ? Absolument. À défaut des bonnes pharmacies. Bon, puis on vous retrouve dans peu de temps parce que je crois que je vous reçois pour une porte ouverte aux médias. Dans une quinzaine, je crois. Un truc comme ça. Oui, oui. Bonne idée. Ah, bien, c'est l'autre. Merci d'être venu nous voir. Bonne soirée à vous. Dans un instant, un nouveau maire, Léonard Gachet, de 5 années.